Nous allons passer à la petite lecture. Et aujourd'hui, elle est un peu plus grave que les autres fois, mais il y a des moments comme ça, et donc peut-être qu'on peut aussi s'autoriser à penser à certaines situations, et donc le numérique nous fait aussi réfléchir à ces situations. Comme les autres fois, je vais me permettre de citer, c'est-à-dire que ce ne sont pas mes réflexions, ce sont des réflexions dont je m'inspire. Et donc, c'est Xavier Delaporte qui, tous les jours, sur France Culture, a une chronique. Et donc, cette chronique, en fait, elle est inscrite, enfin, le texte est écrit, et donc, en fait, je vais vous lire une partie de son texte, mais après, je ferai des petites réflexions sur ce qu'il en est. Donc, la question qu'il pose, et que je vais donc lire en son nom, c'est « Trop l'empathie, tue-t-elle l'action ? » Et on fait référence à Alep et à ce qui se passe en Syrie. Jamais le massacre d'une population n'a été aussi documenté en direct sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que cela ne produit pas de mobilisation ? Pour qui veut, le nez collé dans les réseaux, ce qui se passe à Alep recèle un mystère. Jamais sans doute a-t-on pu suivre d'aussi près ce qui se déroulait dans une ville assiégée. Jamais a-t-on pu voir autant d'images d'horreur subies par une population civile prise en étau, bombardée, gazée. Bien sûr, il n'y a presque plus de journalistes étrangers à Alep. Mais ces gens, nous les entendons. Nous les voyons chaque jour. Ils nous parlent au téléphone, à la radio. Nous les voyons par Skype, à la télévision. Il y a des pages Facebook, comme celle de l'Alepo Media Center. C'est un groupe de journalistes syriens qui, depuis 2012, grâce à un réseau de correspondants, donne des informations et des images sur ce qui se passe dans la ville. Jusqu'à ces vidéos, tournées par des drones qui survolent des zones bombardées. Il y a des comptes Twitter, de ces cartographes bénévoles qui fournissent tous les jours des données sur l'évolution du front, qui livrent presque chaque jour des cartes d'Alep. Des comptes Twitter, comme celle de l'ONG, Syria Charity, qui ne cessent de documenter les bombardements, grâce notamment à un secouriste qui a une GoPro sur son casque et qui filme tout. Les blessés, les morts, le rentassement dans des ambulances, l'arrivée à l'hôpital, les murs qui résonnent, les cris des blessés. Évidemment, celui de cette petite fille de 7 ans, Bana Al-Abed, dont Thomas Cluzel parlait hier dans une revue de presse, qui, depuis la fin septembre, raconte sur Twitter son quotidien en direct, avec des photos, des vidéos réalisées par sa mère. Elle a attiré l'attention du monde entier, surtout depuis dimanche, où un bombardement a détruit sa maison et failli la tuer. Le grand changement avec les guerres qui ont précédé, et qui, depuis 1991 au moins, cette première guerre du Golfe qui fut surnommée la guerre CNN, est que celle-ci ne passe plus seulement par des médias centraux. Elle multiplie les sources, est documentée au quotidien sur les écrans de nos téléphones ou de nos ordinateurs. Et pourtant, quelle réaction cela provoque-t-il ? De la tristesse, de l'indignation, du découragement, d'accord, mais quelle action ? Il est là le mystère autour duquel nous tournons depuis ce matin. En fait, nous tournons autour de celui-ci depuis plusieurs années. D'où vient que l'afflux d'images, l'afflux d'informations, ne provoque pas plus d'action que son absence ? Il y a toute une série de raisons que nous avons déjà évoquées. Une forme de négationnisme, une forme de scepticisme du fait des sources parfois insituables. Et nous doutons toujours un peu de ce qui arrive par les raisons. La complexité, l'impression que la pression exercée sur les décideurs politiques ne donnerait pas de solution évidente. D'accord, mais n'y a-t-il pas quelque chose qui tient à la manière dont ces informations nous arrivent, à ce qu'elles provoquent en nous ? Est-ce un problème d'empathie ? Est-ce que toutes ces informations et ces images peineraient à produire de l'empathie ? J'ai cherché, donc, Xavier Delapont, des réponses du côté de la psychologie et des sciences cognitives. Si l'on en croit les trois travaux d'Elan Joffre de l'Université de Londres et si l'on applique ces critères, notamment le pouvoir de l'image qui persuade d'autant plus qu'elle est personnalisée, comme c'est le cas de celles qui nous parviennent d'allaire, ces informations devraient produire un engagement fort, devraient produire une empathie supérieure. Peut-être alors faut-il croire ce que dit le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron dans le livre qu'il a consacré à cette question de l'empathie où il explique que les images que nous apportent les médias ne produisent pas forcément d'empathie. Il y a les phénomènes de mise à distance, d'irréalisation, d'habitude, qui peuvent même nous augmenter avec la masse des images. Selon lui, cette masse d'informations et d'images nécessite très même que nous nous éduquions à l'empathie. Alors, peut-être que tout ce que nous savons et voyons produit bien de l'empathie, mais que l'empathie n'est pas le bon levier de l'action. C'est l'hypothèse d'un chercheur en psychologie cognitive de l'université de Yale, du nom de Paul Bloom, qui s'attaque à l'empathie en tant qu'elle n'est pas le meilleur guide pour l'action morale et constructive. Trop auto-centré, trop irrationnel, trop concentré sur des cas particuliers, l'empathie nous empêcherait de voir large, à la différence de la compassion qui est selon lui le bon levier parce qu'elle ne nécessite pas de se mettre à la place. Peut-être est-ce cela ? Peut-être la manière dont nous arrivent les informations et les images d'Alep qui viennent nous saisir sur nos pages Facebook, au milieu des photos de nos amis, qui viennent sur Twitter s'intercaler entre des blagues et des nouvelles plus triviales, avec ces visages d'enfants recouverts de poussière qui nous attrapent tout le temps sans que nous ayons même à allumer la télévision, un poste de radio ou ouvrir un journal. Peut-être que tout cela ne produit justement que de l'empathie et que l'empathie n'est pas la bonne disposition émotionnelle et cognitive pour comprendre et agir. J'ai conscience qu'il y a là plus de questions que de réponses, mais on en est là. Donc là je vais reprendre la parole en mon nom parce qu'effectivement s'il y a des questions, s'il y a une attention, c'est sûr, ça ne suffit pas, on le sait, il faut une forme d'action. Et je voudrais insister sur l'action que bien sûr on doit mener là-bas, on doit mener partout. Mais il y a aussi dans nos actualités, dans notre actualité en Belgique, des actions que l'on peut mener. Aujourd'hui en Belgique, il y a un enfant sur quatre qui est sous le seuil de pauvreté. Et donc il y a des actions comme celles qu'on évoque sur ce transparent, comme Viva4Life qui est en cours pour l'instant. Et donc bien sûr nous pouvons penser à toute la manière dont on médiatise les malheurs du monde. Nous avons à y réfléchir parce que là nous utilisons beaucoup les médias au quotidien. Et je crois que c'est l'occasion de penser à tous ces événements par rapport auxquels on doit se poser la question de quelle action essayons-nous aussi de mettre en place au travers de l'éducation, au travers de toute mobilisation que l'on peut faire à l'aide des médias. Voilà. Merci.